Je vous résume l'actualité du jeudi 30 mars entre 16h et 20h en 3 minutes et 54 secondes. IVG, contraception, sexualité, le planning familial lance son tchat en ligne. Accessible du lundi au samedi, ce dispositif vise à lutter contre la diffusion de mauvaises informations sur l'accès au droit à l'avortement. Mega bassine de Sainte-Soline, pourquoi l'affrontement a été aussi viol ? Football, Hervé Renard nommé à la tête de l'équipe de France féminine, un sélectionneur en mission. Le nouvel entraîneur des Bleus, désigné jeudi, s'est fait un nom à l'étranger. Cet expatrié de retour au pays est chargé de sortir l'équipe de France de la crise, à quatre mois du mondial. Il dit qu'il va me découper, l'appel à l'aide de Lucille, influenceuse ciblée par un harceleur. Molière 2023, les sociétaires de la comédie française en pole position. L'Académie des Molières a dévoilé ce jeudi la liste des nommés qui, le 24 avril prochain, repartiront peut-être avec une petite statuette dorée. Les sociétaires de la comédie française plébiscitent les nominations. Valérie poursuivit pour avoir écrit, Macron ordure, des juristes pointent une garde à vue illégale et une plainte irrecevable. Au-delà des nombreuses critiques dénonçant la disproportion des moyens engagés dans cette affaire impliquant une quinquagénaire du Nord-Pas-de-Calais, les spécialistes pointent de lourdes failles dans la procédure. Coup de filet anti-pédopornographie, 17 suspects interpellés et plus de 500 000 fichiers découverts. L'inchage de Yuri, des peines de 6 à 30 mois fermes pour les plus jeunes agresseurs. Réforme des retraites, la NUP veut s'inviter à l'Élysée mardi. Décidé à ne pas tourner la page des retraites, les élus NUP prévoient de se rendre à l'Élysée mardi pour demander le retrait de la réforme à Emmanuel Macron. En France, un tiers de la population est issue de l'immigration. L'INSEE a publié ce jeudi une étude démographique sur plusieurs générations montrant que 10% de la population française était immigrée en 2021. Encadrement des influenceurs, ce que veut changer la loi. Statut légal, filtre, contrat. Quels sont les enjeux de la proposition de texte, visant à lutter contre les dérives de la profession, examinée à l'Assemblée ? Yveline, disparition inquiétante d'un adolescent de 15 ans. Chimain, rescapée de l'enfer d'une prison iranienne, des hommes armés m'ont menotté et jeté dans un fourgon. Arrêtée début novembre après un rassemblement, une militante terranésaise raconte les conditions, catastrophiques, de sa détention et de son procès. Macron présente son plan eau, fermeture de l'usine buitonnie de Caudry, vers la réintégration des soignants non-vaccinés contre le Covid. L'actu de ce jeudi 30 mars L'essentiel de l'actualité de ce jeudi Le meurtrier présumé du squat de Mantla Jolie interpellé in extremis à Perpignan. Dans le Kentucky, la « pire loi anti-trans » des États-Unis définitivement adoptée. Outrepassant le veto du gouverneur démocrate, le Parlement du Kentucky a promulgué une loi radicale qui réduit considérablement les droits des jeunes transgères. Une vingtaine de protestataires ont été arrêtés, dans un contexte national tendu. Violence contre les opposants à la réforme des retraites, à Paris, les étudiants veulent une riposte pacifique. Malgré un premier pas du gouvernement, les étudiants ne s'estiment pas, dupent, et comptent bien poursuivre le mouvement. Ils ont pris par ce jeudi à une manifestation contre la répression policière et les attaques de l'extrême droite. Le « gardien » s'excuse pour ses liens passés avec l'esclavage. Une enquête lancée dans le sillage du mouvement Black Lives Matter a mis en évidence les intérêts commerciaux des fondateurs du quotidien britannique dans le commerce du coton américain. Le groupe propriétaire du journal a présenté ses excuses. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada